L'agglomération cinquantinoise bascule à droite, une première depuis sa création en 1973. A l'issue de ce second tour des municipales, 25 sièges échouent aux candidats qui portent les couleurs de la droite et 23 à ceux qui portent les couleurs de la gauche. Et ce, alors que les communes conservent leur couleur politique, Guyancourt, Trappes et Manilamo restent socialistes, La Verrière, communistes, Elancourt demeure UMP, Montigny d'hiver droite et Alexandra Rosetti, UDI, en porte-voisin le Bretonneux. Quatre villes à gauche, trois villes à droite, une particularité qui va influer sur le mode de gouvernance, comme l'estimait Michel Logier, le maire de Montigny, dimanche soir sur notre plateau. On a beaucoup d'atouts à Saint-Quentin, on a beaucoup d'atouts à Saint-Quentin. Moi je souhaite surtout que justement, que cette agglomération soit surtout un outil pour les communes et qu'on réussisse ensemble. Et pas que ce soit, comme ça l'a été il y a quand même pas mal de temps, un outil plus politicien en direction de certaines formations politiques, tout simplement. Donc là, moi aujourd'hui, je suis pour plus de clarté, plus de transparence, et effectivement que tout le monde soit associé. On a cette nouvelle gouvernance à inventer, je pense, malgré tout collectivement, même si ça sera à la charge de celui qui, ou de celle, visiblement de celui qui sera à la tête de l'agglomération, de faire des propositions. Mais forcément, il faudra inventer quelque chose pour réussir à sortir de cette situation un peu étrange. Effectivement, quatre villes de gauche peuvent être avec trois villes de droite et avec une majorité quand même de siège pour la droite. L'agglomération cinquantinoise, à droite, c'est une révolution politique, certes, mais pas tant que cela, car les écarts entre la droite et la gauche ont toujours été serrés. Par exemple, pendant les 16 années de gouvernance de Robert Cadalbert, la répartition était de 22 sièges pour la gauche et 20 pour la droite. La différence entre un projet de gauche et de droite, on le sait, on le sait ce que c'est. C'est effectivement un projet où on accueille pour tout le monde une mixité sociale, des services publics de qualité. On connaît les grands fondements entre la gauche et la droite, mais sinon, moi je suis sûr que les élus, quels qu'ils soient à la direction de 51, ils auront envie que ça continue et que ça continue à réussir à 51 Yvelines. Il faudra encore patienter plusieurs jours pour connaître le nom du futur président de la communauté d'agglomération, attendre déjà l'installation des conseils municipaux à Trappes et à Voisins-le-Bretonneux. Le nouveau conseil communautaire doit se réunir avant le 30 avril.